Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué et comme à son habitude, on n'est jamais déçu. On a des groupes de tous types, des groupes où le classement est évident à l'avance, d'autres où le niveau entre les équipes est plus équilibré, sans pour autant qu'il y en ait une qui sorte du lot et surtout toujours un ou deux groupes qu'on a l'habitude d'appeler les groupes de la mort. Et cette fois-ci, on a été servi à ce niveau-là. On a également pas mal de retrouvailles et de confrontations plutôt intéressantes. Comme je le disais, on n'a pas été déçu cette fois-ci non plus. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre A et le nom par la lettre C. Je pensais à André Shevchenko qui a déjà remporté le Ballon d'Or. Bravo à Samyathor pour sa bonne réponse dans les commentaires, il obtient son troisième point dans la Fennec League. Pour la question du jour, citez deux clubs qui se sont affrontés lors de la phase de poule de Ligue des Champions de la saison dernière et qui se sont encore retrouvés ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous faire un classement du groupe le plus intéressant au moins intéressant selon moi en donnant mon avis sur chaque groupe. On commence évidemment avec le groupe du choc des Titans, Barça, Bayern et Inter Milan. Franchement, j'ai même pas envie de citer la quatrième équipe. A la place de leur dirigeant, moi je déclare forfait, ça sert à rien de jouer si ce n'est pour se faire humilier. Les trois autres équipes du groupe voient ce club comme une source de points gratuits. Mais si on met de côté l'humour, le groupe est vraiment sensationnel, on va se régaler. D'abord, on a le Barça qui retrouve encore le Bayern. Petit à petit, le Bayern est en train de devenir la bête noire des Blaugrana. Attention cette saison parce que ça pourrait être la fois de trop, Müller ne va pas tarder à sortir une deuxième version du au revoir. Il y a aussi Lewandowski qui retrouve le club qu'il vient à peine de quitter, le Barça qui a une sacrée revanche à prendre. Non, vraiment rien que ces deux clubs devraient suffire à notre bonheur. Mais comme la Ligue des Champions régale toujours plus, on ajoute l'Inter Milan. Pour moi, c'est bien l'Inter Milan qui ne se qualifiera pas. Ils ne m'ont pas convaincu plus que ça les dernières fois que je les ai vus en Ligue des Champions. Certes, vous pouvez me dire le Barça c'était pire, mais au moins le Barça a tout changé. A l'Inter Milan, il reste encore beaucoup de mêmes joueurs, donc je ne vois pas comment ils feraient mieux cette fois-ci, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont attendus. Et je dirais qu'à côté du Barça et du Bayern, ils font figure d'outsider, donc ça peut toujours finir par faire des surprises. Bon, en tout cas, mon prono c'est Bayern, puis Barça, puis Inter Milan. Ensuite, je mettrai le groupe du PSG Juventus, Benfica et le Maccabi. Je ne connais pas le Maccabi et je n'ai pas envie de les connaître, mais attention au Benfica qui ne doit pas être sous-estimé. L'année dernière, ils passent des poules face au Bayern et au Barça. Je ne vois pas pourquoi ils ne passeraient pas face au PSG et à la Juve. A première vue, on pourrait se dire que le PSG est d'un autre niveau au-dessus de ce groupe, mais la Juve, ça reste la Juve. L'année dernière, ils ont tapé Chelsea par exemple sur un match, donc ce n'est pas gagné d'avance non plus pour le PSG. Par contre, si j'étais un fan du Qatar-Saint-Germain, je dois quand même avouer que c'est excellent comme adversaire pour monter au niveau petit à petit en adversité en Ligue des Champions. C'est en même temps un groupe abordable et en même temps stimulant pour bien attaquer les éliminations. Mais bon, attention quand même, et moi j'ai envie de tenter le pronostic fou. Juventus en premier, Benfica en deuxième et PSG en troisième. Ensuite, je mettrai au même niveau le groupe de Liverpool, Ajax, Naples et les Glasgow, et celui de Manchester City, Séville, Dortmund et Copenhague. Dans les deux, on a les géants européens-anglais que sont Liverpool et Manchester City que je ne vois absolument pas être éliminés ni rétrogradés à la seconde place. Donc le duel intéressant dans ces groupes-là, c'est la deuxième place qui se jouera entre Naples et l'Ajax et entre Séville et Dortmund. Italie contre les Pays-Bas et Espagne contre l'Allemagne. Ce sera très sympa à suivre ce duel-là de la deuxième place. Je vous rappelle par exemple que l'Ajax a été éliminé l'année dernière. Pour mes pronostics, je dirais Liverpool premier suivi par Naples puis l'Ajax et pour l'autre groupe, je dirais Manchester City puis Dortmund puis Séville. Je ne sais pas pourquoi, mais Séville ne m'inspire pas confiance en Ligue des Champions surtout après les échecs de l'année dernière. Et concernant l'Ajax, la perte de l'entraîneur et certains joueurs risquent d'être difficiles à surmonter en Europe. Et n'oubliez pas que Haaland va retrouver Dortmund exactement comme Lewandowski retrouve le Bayern. Ensuite vient le groupe de l'AC Milan et Chelsea selon moi. Certes, c'est semblable à l'année dernière avec Chelsea et la Juventus qui ont surclassé leurs concurrents et ce sera clairement la même chose cette fois-ci mais c'est un très bon test pour l'AC Milan de se confronter à un récent champion d'Europe avec toujours Tourelle à sa tête. Donc pour mon prono, j'ai envie de rêver et de voir l'AC Milan finir premier du groupe. Ça me ferait énormément plaisir et juste derrière, je vois Chelsea. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que Giroud fait son retour à Stamford Bridge. Il est très apprécié et ce sera très spécial pour les supporters de Chelsea. Ensuite, j'ai envie de mettre le groupe qui est certes le plus faible mais le plus équilibré. On y trouve Tottenham, Marseille, Francfort et le Sporting. Léger avantage en termes de niveau pour Tottenham évidemment mais surtout, il devrait y avoir un gros duel pour la deuxième place et c'est ce qui sera le plus intéressant. Même si c'est évidemment entre des équipes qui se feront balayer dès le premier tour des éliminatoires. Les Français espèrent évidemment que ce sera Marseille qui va passer. Moi aussi, j'aimerais bien que ce soit Marseille parce que c'est le club que je supporte en Ligue 1. Mais en termes de niveau, pour moi, Marseille, c'est même en dessous. Ça s'équilibre sur un match parce que c'est la Ligue des champions mais Francfort a quand même gagné la Ligue Europa pendant que Marseille s'est fait éliminer en conférence Ligue. Donc il faut être quand même conscient de ça. Et on n'oublie pas que le Sporting est quand même allé en 8ème de Ligue des champions l'année dernière. En tout cas, ce sera vraiment intéressant et mon pronostic, ça va être Tottenham et pour le Kif, Marseille en 2ème, Sporting en 3ème et Francfort en 4ème. Ensuite, l'avant-dernier groupe intéressant me semble être celui du Real avec Leipzig et encore et toujours le Shakhtar là où on trouve le Real. Et enfin, le Celtic Glasgow. C'est intéressant parce que le Real va pouvoir se jauger face à une bonne équipe de Bundesliga et pouvoir passer tranquillement sans forcer mais voilà, c'est bien évidemment joué d'avance et donc c'est moins intéressant. Le Real finira bien évidemment premier du groupe et derrière il y aura Leipzig. Enfin, je mets le groupe de l'Atletico Madrid pour finir parce que là où on trouve l'Atletico Madrid c'est là où c'est le moins intéressant. C'est normal, ça va de soi. Atletico et intéressant ne fait pas partie du même vocabulaire. Plus sérieusement, c'est un groupe sympa avec Porto et Leverkusen et Bruges mais l'Atletico est bien évidemment devant ces équipes là avec certainement un beau duel entre Porto et Leverkusen mais je vois Porto devant grâce à leur parcours en LDC des dernières années. Avant de finir la vidéo, bien sûr la tradition veut qu'on pronostique le vainqueur de cette Ligue des champions et pour ma part je choisis évidemment le Real Madrid. Rendez-vous en mai 2023 pour voir qui sera le vainqueur. Pour ceux qui ne le savent pas, la phase de groupe de Ligue des champions cette année va débuter le 5 et 6 septembre. Voilà mon avis rapidement par groupe. Dites-moi lequel est le plus éclaté selon vous qu'on rigole un peu. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez, commentez et abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501